Je suis livreur de chansons à domicile. Il y a des gens qui livrent des pizzas, moi je livre des chansons. Et figurez-vous, Esmé Isaac, que j'ai une chanson à chanter spécialement pour vous. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Première livraison de la journée pour Ricky Léonard. Une chanson offerte par les grands-parents d'Esmé Isaac. Quand ils sont polissons. Je ne m'y attendais pas du tout à ça. On ne savait pas du tout que ça se faisait, et je trouve ça super bien pour les enfants. C'est une belle surprise. A l'initiative de la ville, ce dimanche, ils étaient six chanteurs à Sionnet-les-Rues-de-Fachetuménil, avec comme mission livrer 74 chansons aux habitants. Tu es Charlie, c'est toi qui as commandé la chanson pour ta maman. J'ai retiré mon casque parce que je m'entendrais chanter, sinon je n'entends rien. Voici la dédicace. Ma maman, je ne l'aime pas, c'est encore plus fort que ça. Ma maman, je l'adore. Ma maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Quelques rues plus loin, Ricky Léonard est en route pour une autre destination. On est les messagers du bonheur. Ça fait 7 ans ou 8 ans, je crois, qu'on fait ça. Moi, je dois dire que depuis 35 ans que je fais ce métier, c'est un des plus beaux projets de pouvoir aller livrer une chanson à quelqu'un. C'est vous qui vous êtes livré à vous-même une chanson ? Exactement. Vous avez bien raison. J'ai besoin d'air, alors j'ai besoin de la montagne. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant ta vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver ? Et la vie est parfois pleine de surprises. Fabienne se retrouve malgré elle au cœur d'une belle complicité de voisinage. Que vous vous êtes commandé l'un l'autre la même chanson. Vos voisins du 11 vous remercient pour les rustines prêtées pendant le premier confinement. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien et puis Paulette. Quelques notes de bonheur et de partage aussi pour des artistes qui ont retrouvé l'espace d'une journée et un public en chair et en os. Au revoir ! Merci !